bonjour les plantes addicts alors je me présente très brièvement je m'appelle france j'ai 30 ans et je suis la région nantaise mais surtout je suis une plante addict j'avais vraiment envie d'ouvrir une chaîne youtube parce que tout simplement je trouve qu'il n'y en a pas assez sur les plantes j'ai fait vraiment le tour et je me suis dit vas-y france lance toi et ça donnerait peut-être aussi envie à d'autres personnes qui ont des tout petits comptes pas beaucoup d'abonnés ça leur donnerait peut-être envie ou le courage de se lancer parce que moi je suis une grande timide donc là l'exercice que je suis en train de faire il n'est vraiment pas évident mais voilà je teste et je voulais aussi dire que je ne suis pas experte et vous allez le voir que je suis pas experte en montage vidéo tout ça je fais ça avec mon téléphone donc le son l'image pour la qualité on repassera mais peut-être que je m'améliorerai donc j'espère donc voilà je tenais à préciser aussi que je n'étais pas du tout une experte des plantes donc ça arrive que voilà j'en tue des fois tout ce que j'ai pu apprendre en fait c'est en lisant des bouquins en regardant des vidéos en échangeant aussi beaucoup avec d'autres plantes addicts sur les réseaux sociaux donc voilà donc peut-être que dans certaines vidéos je donnerai des conseils qui fonctionnent chez moi avec mes plantes et peut-être que ça ne marchera pas chez vous ça je suis désolé donc maintenant que je me suis très vite fait présenté je vous propose un plan de tour pour vous présenter en fait le plus important les plantes allez c'est parti alors on commence par une calathea ruffi barba qui est hyper belle et surtout toute douce voilà donc un petit peu big elle prend pas mal de place mais je la kiffe mais vraiment chouette ici nous avons une stromante magic star vraiment elle a des couleurs de fou elle est panachée en fait et le derrière est pourpre vraiment hyper belle je l'aime de fou en plus ça me fait plein de petits rejets alors je sais pas si on va voir grand chose je rappelle que je filme avec un téléphone ici nous avons une calathea white star donc voilà elle est vraiment magnifique et en plus j'aime bien parce que les petites nouvelles feuilles on va dire elles sont un peu rosé comme ça et elles blanchissent après quand elles vieillissent trop mignonne bon là il a fait un peu chaud du coup elle a un peu les bouts en bougeoni mais bon dans l'ensemble franchement elle se porte vraiment bien comme sa cousine la calathea l'ubersana je vous remettrai le nom je pense parce que j'arrive pas toujours à tout mémoriser donc là elle me fait plein de nouvelles pousses franchement elle pète le feu depuis que je l'ai acheté elle se plait vraiment bien ici elle était moyen état en fait quand je l'ai quand je l'ai acheté elle avait des feuilles vraiment bien abîmées mais depuis elle me fait des très belles feuilles comme ça c'est long voilà donc ça c'est vraiment une super plante je la connaissais pas avant de la trouver en jardinerie ensuite on va passer à une hyper jolie planche une calathea médaillon des vraiment super belles feuilles avec aussi le revers violacé comme ça vraiment trop chouette je suis trop amoureuse ces calatheas ici nous avons un petit asparagus que j'ai depuis en fait c'est une de mes premières plantes de la collection que j'ai commencé en février voilà donc les petits chats ont cassé une branche j'étais vraiment trop d'aigues et au début j'ai en fait je crois que je l'avais pas assez arrosé donc elle avait tout jauni peut-être que je m'occupe de les enlever ces trucs morts là voilà derrière on a une grosse déception d'un troc de plantes c'est une calathea compact star et en fait j'ai reçu elle était vraiment très mauvais état j'étais vraiment deg ça va envoyer deux gros cactus en échange de cette plante et bah j'étais vraiment déçue mais là elle repart elle me fait plein de petits bébés aux pieds et des rejets les nouvelles feuilles sont plutôt saines comparé aux autres une grosse déception mais bon je continuerai les trottes quand même c'est vraiment un concept assez chouette pour avoir des plantes pas trop trop cher ensuite on a une maranta alors celle là c'est celle qui bouge le plus en fait à la nuit derrière il y a toutes les bouteilles là que je mets en fait il y en a partout dans mon salon je laisse reposer l'eau comme ça en fait ça permet au chlore en fait de s'évaporer donc c'est un peu plus sain pour les plantes pour les arroser ici on a une calathea zebrina donc au feuillage un peu enfin très doux voilà donc elle elle a pas le revers pourpre comme beaucoup de calathea par contre enfin ça n'empêche pas d'être vraiment vraiment magnifique quoi mais trop belle on est un peu cracra ici on a un anthurium clarinervium alors j'ai une feuille découpée en fait j'ai eu en jardinerie elle était vraiment mais dans un très très piteux état je l'ai eu pour une bouchée de pain franchement c'était une plante qui me faisait vraiment envie mais le prix voilà quoi j'ai j'ai aussi des enfants à nourrir des chatons mais moi aussi je mange de temps en temps du coup voilà ça c'était pas vraiment d une plante dans mon budget elle est en mauvais état et du coup le monsieur me l'a fait à 4 euros 50 donc j'ai coupé les bouts abîmés sur les conseils de chef langoustin et puis bah là du coup elle me fait des trop belles feuilles et là en fait je sais pas trop ce que c'est est ce que c'est une feuille une fleur je pense que c'est une fleur voilà donc non elle est bien repartie je suis hyper contente franchement pour ce prix là c'est vraiment ouf quoi ici on a une petite misère nano qui est une petite bouture qui racine par là c'est un petit senesio rolleianus que j'avais acheté sur internet et bah ma foi il pousse vraiment super bien je l'adore il parait que c'est une plante un peu difficile mais j'ai jamais eu de problème avec elle dès que c'est un petit peu friper là au dessus bah j'arrose par le bas et bah écoutez c'est plein de petits bébés elle pousse trop bien trop chaud et par là je l'adore le petit caladium que j'ai acheté chez the black leaf voilà qui a deux jolies feuilles je l'aime de fou c'est vraiment une plante magnifique on voit à travers tellement les feuilles sont fines c'est trop beau je suis vraiment amoureuse des caladium que j'ai découvert sur instagram c'était la folie c'est la folie des caladium au printemps là donc vraiment je voulais vraiment vraiment en avoir un ici on a un petit peperomia prostrata alors je suis désolé c'est en contre-jour et tout en plus mes vitres sont vraiment dégoûtantes faut que dire sur lui bon en fait il fait toujours des fleurs il ne pousse pas des masses mais bon je l'aime bien il est quand même kiki dans sa petite suspension là on a un pothos doré qui est trop beau et qui pousse pas mal il commence là à cascader donc c'est trop cool ici on a toujours en contre-jour une chaîne de coeur ça fait pas le focus du tout ça marche pas une chaîne de coeur qui en fait au début a eu beaucoup de mal parce que je ne l'avais pas vraiment mise dans un endroit ensoleillé donc forcément ça poussait pas mais là ça commence ça y est là on a un petit peperon pilea pardon un pilea glauqua en fait je m'en occupe pas des masses j'avoue que c'est une de mes premières plantes aussi je commence à m'enlacer un peu pourtant elle pousse et tout mais je sais pas je préfère les grosses feuilles voilà par là on a une grosse misère une tradascence à nanouk franchement c'est trop splendide du petit rose là et tout voilà c'est trop trop beau quand je l'ai vu j'ai trop craqué voilà en plus c'est une plante vraiment facile d'entretien facile à bouturer parce que j'adore faire des petites boutures donc voilà il n'y a rien à dire en fait c'est juste trop trop belle à côté on a un ficus lirata que je vais donner à des amis donc voilà il fait des petites feuilles et tout elle est trop bien elle attend de rejoindre sa nouvelle maison par là hop on a une jolie stromante triostar donc elle a trois couleurs du rose du crème et du vert avec le revers pourpre un trop trop belle elle a une feuille abîmée je l'ai acheté comme ça je sais pas si je dois couper ou pas aussi que je dépoussière mes plantes j'aurais peut-être dû le faire avant de plan de tour bon ici on a un petit anthurium et là un petit chaton un petit anthurium voilà en fait au début j'aimais pas du tout parce que je trouve que les fleurs elles font un peu grand mère je suis pas fan des fleurs donc à voir si je la coupe ou pas tu vois trop en fait je suis pas fan non plus de cette plante là désolé pour les fans d'anthurium ici on a une petite bouture de raffidophora tetrasperma elle a poussé enfin je l'ai bouturé en eau et là je l'ai mise en terre il n'y a pas très longtemps alors ça a l'air imbibé mais en fait non c'est vraiment juste un peu humide voilà donc j'espère que ça va pousser parce que franchement cette plante je l'aime de fou ici un petit pilea c'est pareil c'est une de mes premières plantes et en fait c'est vraiment un sauvetage parce qu'elle est arrivée je l'avais commandé sur internet pendant le confinement et elle n'est pas arrivée du tout en bon état elle avait perdu presque toutes ces feuilles et je m'en suis vraiment beaucoup occupé parce que je tenais vraiment à voir cette plante là je la trouve trop mignonne avec ces petites feuilles là toutes rondes et finalement bah elle va bien elle me fait même des petits bébés un petit rejet que je vais bientôt bouturer peut-être pour des amis ou je sais pas on verra bien ensuite ici on a un petit ficus tineke voilà qui pousse tout doucement il me fait une petite feuille voilà pas grand chose à dire sur ce truc c'est mignon ça pousse trop lentement c'est pas très gratifiant ici on a le gang des syngoniums donc il y a le maria allusion qui est ici que je trouve vraiment fantastique c'est la couleur elle est vraiment ouf ici le mango allusion avec sa petite nervure rose là au milieu qui est trop choupi voilà il pousse bien lui franchement je suis bien contente là le gros butterfly enfin le gros j'ai j'ai appris genre il y a deux jours que ça pourrait mesurer à deux mètres en peau alors je sais pas si en intérieur c'est ça peut vraiment mesurer deux mètres mais du coup celui-là c'est vraiment un bébé alors et ici le petit néan robusta ou pink ou je sais pas trop rose en tout cas il est vraiment rose poudré il est trop beau plus il a de soleil et plus il rosy donc je pense que je vais le laisser à côté de la fenêtre voilà ici on a une petite bouture de zamioculcas qui est bien racinée je sais pas à qui elle va aller celle-là je sais pas chez qui elle va aller mais elle se barre très bien je vais peut-être pouvoir la planter bientôt à côté on a un ficus elastica alors il faudrait peut-être que je le rempote c'est pareil il est pour quelqu'un aussi des amis donc il attend gentiment en faisant une petite feuille là c'est le potos le potos marble queen que j'ai commandé sur internet que dire sur lui normalement en fait je pensais que les potos ça grandissait très vite mais celui-là vraiment je sais pas il végète il a pas envie de grandir ou il se plaît pas ici je sais pas je vais peut-être lui trouver une autre place là ah bah voilà on a une autre un autre Syngonium un Syngonium Pixie que j'ai acheté il y a pas très très longtemps et en fait là il me fait déjà une nouvelle feuille depuis que je l'ai rempoté même une deuxième je suis trop contente je l'avais pas vu celle là elle est trop chouette c'est trop chouette j'adore j'adore voir des nouvelles pouces sur mes plantes ici on a une monstera peru alors j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres d'autres noms alors je sais pas si c'est une monstera ou si c'est un épipremnum voilà c'est une petite bouture que j'ai acheté à une nana sur sur facebook voilà et là je suis hyper contente elle m'a fait une petite feuille là petite limite qu'elle a bien supporté le voyage ça va je suis trop contente je suis trop pressée qu'elle pousse parce que ça franchement quand ça grandit mais c'est magnifique donc là on a un petit noyau d'avocat que j'essaie de faire pousser j'ai pas mis de cure dents parce qu'en fait ça me faisait trop mal au coeur de l'abîmer avec des cure dents voilà voir je sais pas trop j'ai déjà fait un test et en fait ça n'a pas marché et j'avais aussi une dame qui m'a donné pas très loin de chez moi qui m'avait donné un avocatier qui avait déjà bien poussé et en fait quand j'ai rempoté bah il est mort donc bon bah voilà je teste on verra bien par là on a un petit j'allais dire on va dire moyen moyen peperomia watermelon alors j'arrive pas à dire son vrai nom là agria un truc comme ça je préfère dire watermelon c'est un peu plus simple ça c'est une plante que j'adore bouturer dès qu'il y a une feuille qui tombe bah bim je la mets dans l'eau et sa bouture donc là je donnais une bouture à ma maman elle était contente donc voilà il va bien ensuite ici on a un croton alors c'est vraiment moche comme nom pour une plante aussi jolie aussi fluo franchement elle est fluo elle est trop belle je l'aime trop ça c'est mon premier croton que j'avais acheté et qu'en fait mon copain a fait tomber il avait cassé toutes les feuilles donc autant vous dire que j'étais vraiment dégoûté mais du coup je m'en étais racheté en me disant que celui-là c'était foutu mais en fait pas du tout voilà les petits chats se battent voilà ensuite ici on a un gros à l'occasion macro réseau voilà effet je suis désolée pour le contre-jour voilà donc il me fait des grosses feuilles le trajet de du magasin à chez moi n'avait pas été de tout repos pour lui il s'est pris des coups de crocs de chien voilà mais non franchement il se porte super bien depuis que je l'ai en fait je l'ai acheté il y avait deux feuilles du coup celle là c'est une feuille qu'il a fait après en arrivant à la maison donc je me dis qu'il est plutôt bien ici alors ici en vrai je sais pas ce que c'est je croyais que c'était un philogandron cellum mais je suis pas du tout sûre en plus je crois que ça a changé de nom ou un truc comme ça je sais plus il est pas très en forme enfin en fait il a ses feuilles abîmées je l'ai acheté à plantes pour tous non le goût des plantes ouais je l'ai acheté au goût des plantes en fait j'avais pas vu mais il avait des trips mais je m'en suis rendu compte un peu tard du coup c'est vrai qu'il ya plein de tâches sur ses feuilles ils se battent donc voilà mais après voilà je m'en occupe et tout donc à voir s'il va mieux ici alors vous moquez pas de mon petit tuteur ridicule avec mes grosses mes grosses cordes de macramé c'est pas beau mais c'est juste provisoire c'est le temps que je trouve un truc plus joli et plus robuste parce que là non faut que je rempote en vrai je crois ça c'est un string c'est un alokasia string ray et je l'ai acheté pareil en même temps que le filo d'andron qui est par là et il était mais infesté infesté de trips et comment dire bah les trips c'est c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer j'en pouvais plus j'ai failli l'acheter tellement j'en avais marre mais je suis têtu donc donc je me suis battu contre les tripes c'est finalement bah voilà il me fait des nouvelles feuilles mais là va falloir vraiment que je le rempote à côté il ya un petit asparagus que j'ai acheté pareil il n'ya pas très très longtemps voilà donc je crois que j'ai rempoté un peu vite il a pas eu le temps de s'adapter vraiment à son nouvel environnement il fait des petites petites branchounettes jaunes pourtant c'est humide à la maison mais ça me fait un peu peur voilà je vous montre pas ça c'était un gros échec de bouturage de begonia begonia rex en fait c'est tout mort voilà passons à autre chose ici on a un petit pothos argenté voilà qui a des trop belles feuilles alors ça fait des paillettes j'aime trop en plus ça commence vraiment à cascader là donc ça me plaît beaucoup beaucoup vous remarquerez que j'ai pas de cachepot en fait parce que je trouve que ça coûte une blinde dans les magasins et donc c'est vraiment au fil du temps voilà je préfère acheter des plantes que des cachepots pour l'instant ici on a une petite bouture qui m'avait été donné super gentiment par une dame qui habite pas très loin de chez moi voilà et on se calme les chats voilà donc elle a pas bougé pendant mais genre je dirais ouais peut-être trois quatre mois et après mais comment une fois qu'elle a commencé à pousser bam c'était parti elle pousse de fifou donc je me dis que ça va elle se plaît bien ici là on a une petite bouture de misère verte ici un petit pépéromia que j'aime pas trop en fait les je sais pas je suis pas fan en fait peut-être que je troquerai ou je donnerai je ne sais pas ici on a une bouture de lierre en fait que j'ai récupéré dans mon petit jardin je pensais franchement pas que ça marcherait mais finalement on a fait des petites feuilles donc plutôt contente j'espère que ça va marcher je suis vraiment pas sûr à côté on a le potos néon c'est une acquisition assez récente mais franchement je l'aime de fou sa couleur je veux dire allez top 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 et ici qu'est ce qu'on a oui une petite bouture de potos argenté qui me fait un petit bébé donc celui-là je pense que je le troquerai aussi parce que du coup j'ai pas eu la patience d'attendre j'en ai acheté un grand là c'est un petit une petite bouture de potos enjoy en fait qui végète aussi ah non elle m'a fait une petite feuille là quand même ça mais bon voilà il pousse pas très vite lui non plus comme le marble queen en fait je sais pas je sais pas ici on a une petite fleur de lune alors moi celle-là je la laisse en fait j'en ai deux celle-là je la laisse pas du tout souffrir en fait on dit qu'il faut les faire souffrir pour qu'elle donne les fleurs mais moi je vous avoue que je déteste les fleurs de ces plantes je trouve ça fait vraiment mamie je sais pas donc moi je la laisse quand je l'arrose vraiment régulièrement et je la laisse pas souffrir comme ça il fait pas de fleurs et elle reste toute verte et elle me plaît bien comme ça par là on a un gros chlorophytum voilà rien d'intéressant c'est une plante je l'aime beaucoup au début je n'aimais pas j'étais pas du tout attaché à enfin c'est voilà elle me disait rien mais en fait je l'aime beaucoup comme ça là en grand elle me plaît là on a un joli philodendron scandensmikant je ne sais pas trop comment on dit je crois que personne sait comment on dit en fait pardon pour le téléphone qui bouge en fait j'ai un peu la tremblotte bon bah que dire il pousse de fou je l'ai rempoté et voilà il s'éclate mais il pousse un peu bizarrement mais c'est pour ça que je l'aime en fait je crois à côté on a une orchidée alors j'y connais absolument rien en orchidée je l'ai eu dans un panier anti gaspille de l'appli phoenix et voilà alors elle fait plein de pousse mais je sais pas si elle fleurira un jour ici on a une petite bouture de poteau ce que j'ai appliqué dans un magasin nous voilà elle pousse bien et là on a deux petits begonias que j'aime vraiment beaucoup ça c'est une petite bouture qu'on m'avait donné au tout début de ma collection de plantes et puis ça c'est une petite bégonia aussi que je me suis trouvé que j'ai trouvé trop mignon alors franchement les noms en fait il y a tamaya maculata wenti tout ça je franchement je suis incapable de donner la différence enfin le nom des deux je ne sais pas donc si vous avez la réponse je je l'avais bien en commentaire s'il vous plaît merci par là on a un pilier à mon valet ou volu crata avec des feuilles mais c'est fou genre c'est tout gaufrer un peu rugueux même on entend quand on gratouille un peu voilà donc je l'avais je l'ai eu tout bébé qui poussait par là à peu près voilà grandit de fou aussi voilà elle me plaît bien celle là j'espère qu'elle va grandir encore plus ici il y a un joli philodendron astatum silver sword avec des belles feuilles des grandes feuilles en fait voilà et la couleur est juste magnifique c'est un peu argenté comme son nom l'indique nous voilà elle est trop trop belle j'ai trop hâte de pouvoir la tutorer pour qu'elle pour qu'elle monte et qu'elle se fasse plaisir là une petite misère zebrina franchement ça ça fait partie d'une plante fin de mes plantes préférées elles ont des paillettes alors moi j'adore les licornes le rose enfin je suis voilà donc elle est vraiment magnifique et c'est même pas une zebrina en fait c'est une peur peule je sais pas quoi je sais plus mais c'est une peur peule tout le truc parce que la zebrina en fait elle est là et elle brille encore plus elle est trop belle voilà ensuite ici on a une difenbachia où tu fais du bout toi difenbachia voilà je sais pas trop en fait pourquoi enfin elle est jolie mais je sais pas j'attends qu'elle grandisse un peu à côté on a un alokasia qui est cracra un alokasia cuprea ou red secret et franchement mais c'est ouf c'est ouf les couleurs qu'elle a au soleil elle a un peu je sais même pas en fait violette, violette, marron moi elle me fait penser à un alien voilà je sais pas on a tous voilà nos petits franchement elle est trop belle là il y a un petit filo dans le rond Birkin alors j'aime bien les feuilles blanches et tout ça mais en fait je préfère les vieilles feuilles comme ça je sais pas je trouve beaucoup plus jolie après je dis pas que c'est moche j'aime bien mais je préfère les vieilles feuilles en fait par là c'est un ficus lirata donc beaucoup plus grand que celui de tout à l'heure qui bah écoutez il se porte très bien en fait quand je l'ai acheté ses feuilles étaient toutes toutes refermées et là franchement il s'est épanoui de fou donc je suis plutôt contente ici et bah c'est ma première non c'est ma deuxième plante c'est un pachira aquatica et bah écoutez il ne fait que de pousser franchement c'est un barjot il fait que de pousser ensuite ici qu'est-ce qu'on a tititit alors il y a deux plantes un peu mélangées donc là il y a un fatia japonica que j'avais acheté à une vente de plantes il avait bien bien poussé m'avait fait des petits rejets que j'ai envoyés en fait bah les rejets sont morts apparemment et là bah depuis que j'ai enlevé ses rejets elle ne pousse plus voilà donc je sais pas j'ai essayé de la mettre un peu près de la vitre pour qu'elle ait plus de soleil mais je sais pas je sais pas trop ce qui se passe elle le végète un peu après tant qu'elle ne repart là on a une monstera à dents de sony voilà donc depuis que ma maman m'a offert le tuteur fait maison elle pousse j'essaye de l'approcher mais il faut que je revoie l'installation parce que ça va pas du tout mais je l'adore et par ici alors on a pas mal de petits trucs ici on a une petite calathea macoyana que j'aime trop 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 belle ici un alpinia zérumbe variegata si je me trompe pas je vérifierai après la vidéo alors lui je l'ai eu minuscule il a poussé mais voilà c'est hyper gratifiant comme plante parce qu'elle pousse à une vitesse de folie par là avec la petite grenouille mise par ma fille on a un alocasia zebrina qui me fait un petit bébé je suis trop pressée de la voir grandir là on a un alocasia poly alors qui va pas bien du tout parce qu'en fait les chats ont bougé le rideau et du coup elle s'est pris plein soleil sur la face voilà donc elles sont vraiment toutes cramées je suis vraiment dégoûtée mais là il me fait un petit bébé donc j'ai hâte aussi de voir ça à côté ben voilà les chats sont passés par là à côté on a un petit alocasia silver dragon qui est trop mignon qui m'a fait une belle feuille voilà il est trop choupinoute j'adore cette plante ici on a une calathea orbifolia mais vraiment riquiquitte alors j'en ai vu des grandes et franchement ça me donne trop trop envie je regrette presque de l'avoir acheté bébé mais en même temps j'aime bien les voir pousser aussi les nouvelles feuilles et tout je kiffe par là on a un ficus elastica donc le basique et là franchement mais je sais pas je l'ai pas dopé mais il fait plein de nouvelles feuilles donc je suis plutôt contente je l'adore il est presque aussi grand que moi bon je suis pas grande mais il est pas mal là on a un petit bébé chlorophyton aussi voilà tic 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 ici dans la serre un peu dégoûtante parce que mon fils a voulu mettre des grenouilles il y a une petite calathea rosé au picta elle va pas bien du tout parce qu'en fait j'ai complètement oublié de la rosé donc comment dire voilà j'essaye de la sauver comme je peux par là on a une petite calancorée voilà donc je suis pas très fan en fait c'est ma fille qui l'a choisi dans le magasin bon voilà ici on a un dracena alors je sais pas ce que c'est exactement comme dracena mais voilà je l'aime beaucoup avec ce blanc là il est trop trop beau tac ici on a une petite stenante amabilis mint si je me trompe pas je l'aime beaucoup franchement je suis fan de cette petite feuille là toute petite toute mignonne en plus elle est vraiment bien fournie donc franchement je la kiffe ça c'est une calathea pardon une calathea picturata que j'aime beaucoup aussi elle me fait plein de nouvelles feuilles voilà et là on a tac une calathea lisaica ou network voilà donc le feuillage il me fait penser à matrix il est dingue vraiment dingue je l'avais acheté à une nana qui a un compte instagram c'est les jardins de marius donc elle fait des jolies plantes avec des très beaux pots là il y a le calcaire sur le pot mais voilà et en plus les plantes sont vraiment pas chères et voilà elles sont elles sont jolies je kiffe par là on a une petite maranta le conora qui pousse de fifo aussi je l'avais acheté juste avant le confinement à une vente de plantes et en plus je l'ai jamais rempoté honte à moi mais bah écoutez elle pousse elle pousse et elle va très très bien voilà et là on a presque fait le tour je vous promets qu'après on arrête ici on a un petit panier là on a des petites boutures de papyrus que ma maman m'a donné et qui a été cassé par les chats là un petit chai fleurat et harry potter veille sur les amicules casse énormes que j'ai et que j'adore je suis fan de cette plante voilà le plan de tour est terminé j'espère que c'était pas trop long pas trop chiant et surtout que vous n'avez pas la nausée parce qu'en fait je viens de me rendre compte que je bougeais beaucoup de téléphone je suis désolée c'est ma première vidéo alors bon j'essaierai de m'améliorer en tout cas je vous dis à la prochaine et vive les plantes gros bisous